Peut-être que toi aussi tu te dis qu'il te manque un truc, un moyen de pouvoir immortaliser certains instants mais sans te prendre la tête et surtout sans utiliser ton smartphone. Un truc qui pourrait tenir dans ta poche, super simple à utiliser et qui te sort des photos avec un look que t'auras toi-même choisi. Laisse-moi te parler du Ricoh GR3 dans sa version X et avec le filtre HDF. A la base je suis vidéaste et pas photographe, ce qui veut dire que j'ai pas forcément les bonnes connaissances pour définir ce qu'est un boîtier compact et surtout prévu pour de la photographie de rue. Tout ce que je sais c'est que dans cet univers, t'as deux noms qui reviennent souvent, le Fujifilm X100 et le Ricoh GR3. Et la question n'est pas de savoir lequel est le meilleur car pour moi et mes besoins, ce sont deux boîtiers qui sont totalement différents. Et quand je te dis besoin, je pense même que je me plante un peu. C'est pas que j'ai besoin, c'est que j'ai l'envie d'un boîtier que je peux avoir tout le temps avec moi. Un truc qui est vraiment plus petit que mon iPhone, en fait j'ai l'envie de pouvoir sauvegarder des moments de ma vie sans me prendre la tête. Un truc qui tient dans le creux de ma main et qui me permet de prendre des instants uniques tout en laissant mon iPhone et tout son lot de distraction dans ma poche. Pour moi le Ricoh GR3X en version HDF, c'est le compact qui me définit le mieux. Une focale équivalente à 40 mm pour du plein format, une ouverture à f2.8, un capteur APS-C pour 24 millions de pixels, des rendus de simulation de film customisables et surtout cet incroyable système HDF qui permet de placer à la demande un filtre de diffusion devant le capteur. En fait en vidéo, j'ai abandonné l'idée d'utiliser des filtres de diffusion sur le terrain pour justement privilégier ça en post-production. Et si tu veux savoir pourquoi, je te mets le lien de la vidéo qu'il explique en description. Mais ici tout ce qui m'ennuie de base est corrigé par cette possibilité d'appuyer sur un bouton pour disposer d'une diffusion. Et si j'ai vraiment un doute, j'ai juste à prendre deux fois ma photo. Je te l'ai dit, je ne suis pas ici par mes besoins mais par envie. Je ne joue pas ma vie sur chaque photo, je choisis de prendre mon temps pour faire ce que je veux. Et alors au début j'avais un doute, un doute que j'ai voulu m'enlever et du coup j'ai demandé à Ricoh France pour avoir un modèle à tester. J'ai eu la chance de l'avoir apprêté pour mon séjour à Osaka, ce qui est clairement une pleine de jeux pour ce genre de boîtier. J'ai pu tester tout ce que je voulais, ce principe d'immortaliser un instant sans me prendre la tête, mais aussi de prendre des photos en version backstage. En fait, je ne t'ai pas tout expliqué. Et avant de tout expliquer, je me donne environ 60 secondes pour te parler du sponsor de cette vidéo avec Motion Array. Cette vidéo elle est rendue possible pas seulement car Motion Array la sponsorise, mais parce que Motion Array c'est LA plateforme pour les créateurs de contenu et vidéastes professionnels. Tout ce que j'ai besoin pour la construction de cette vidéo est présent dans Motion Array. Que ce soit l'ensemble des musiques pour cette vidéo, des différentes animations de transition avec des effets de lumière, des arrière-fonds un peu créatifs, des templates photoshop directement prêts à l'emploi, des animations titres ou même une banque d'images. Et pour la petite info, à aucun moment j'ai emmené de drones avec moi. L'entièreté des plans aériens de Osaka que tu as pu voir, ça provient de la plateforme Motion Array. Après, tu as tout ce qui est plugins pour les logiciels de montage comme Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects ou Final Cut Pro. En fait, je ne m'imagine pas commencer un projet sans passer par ce genre de plateforme. J'ai besoin d'habiller ma vidéo et pour ça, Motion Array est juste génial. Tout fonctionne sur base d'un abonnement unique et avec de l'utilisation commerciale. Mon lien présent en description te donnera droit à une réduction de 50$ sur l'abonnement annuel. Et comme à l'habitude, un tout grand merci à Motion Array d'avoir rendu cette vidéo possible. Bon, je reviens à mes photos backstage. Dans l'univers audiovisuel, il y a une espèce de mise en forme sur la légitimité qui s'installe. En gros, tu dois montrer ce que tu fais pour rappeler aux gens que tu bosses bien, que tu bosses souvent et que c'est agréable de bosser avec toi. En fait, moi, j'imagine ce boîtier comme mon photographe de plateau. Dans l'univers de la fiction et quand un film est réalisé, tu as souvent un photographe qui est dédié pour prendre des photos du tournage, des photos qui seront ensuite utilisées pour en faire la promo. Mais moi ici, c'est pareil, j'ai besoin de faire ma promo, que ce soit pour l'utilisation sur mon site internet, pour le partager en post ou en story sur Instagram. En fait, j'ai besoin d'un compagnon prêt à l'emploi qui va me donner une photo avec un look de vidéo, car je suis vidéaste. J'ai besoin de ces instants making of, mais sans m'ennuyer d'un équipement trop gros, trop lourd et trop long à mettre en place. Ici, il faut savoir que je ne passe pas par la case post-production avec ces photos. Tout est fait en JPEG, directement en sortie de boîtier. Il y a une super communauté d'utilisateurs Ricoh qui partagent en ligne toute une série de simulations de films. Et tu as même une application mobile qui reprend les réglages et avec des exemples. Je te l'ai dit, ce boîtier, c'est tout ce que j'aime et c'est celui qui me définit le mieux. Je vais même aller plus loin et dire que cette vidéo, je pense pas que ce soit la dernière. Tu risques de voir à nouveau ce boîtier sur ma chaîne et je pense déjà à une deuxième vidéo te partageant mes différents réglages ainsi que les simulations que j'utilise. Un tout grand merci à Miss Numérique ainsi qu'à Ricoh France de m'avoir prêté cette unité de démo pour mon passage à Osaka. Au moins, j'ai pu me faire mon idée sur ce boîtier et confirmer mon envie. Et j'espère que ma vidéo aura pu t'apporter une réponse à des questions ou des envies que tu as par rapport à ta relation à la photo dans un univers de vidéos. Je te remercie pour ton temps, ton écoute et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501